l'astronomie berbère donc qui a fait l'oeuf la réponse est la poule et qui a fait la poule la réponse serait l'oeuf c'est un peu comme un cercle on vous demande où commence un cercle et où finit un cercle pour sortir de ce cercle vicieux il nous faut trouver un principe nouveau d'explication sans passer par la case du divin introduit par les religions pour tenter d'expliquer l'origine de cet état initial nous allons introduire le concept de l'existant hors du temps venons nous d'ailleurs comment définir cet ailleurs où le situer certains mythes berbère tente de répondre à ce questionnement dieu aurait créé le monde en le tirant du néant cela lui a pris six jours et au septième jour il s'est reposé le coran et l'islam viennent rectifier cela en précisant que dieu ne ressent nul fatigue ni somnolence et jamais il ne se repose il n'a pas besoin de se reposer les adeptes de ces religions dites monothéistes se doivent d'accepter ce dogme comme seule vérité nul besoin de prouver quoi que ce soit mais cela ne laisse ne laisse plus de place à cette question que l'on est pourtant en droit de se poser à savoir si dieu a créé le monde qui l'aurait créé lui qui aurait créé dieu lui même donc de question en question et ainsi de suite on en sortira pas ce questionnement paraît-il est blasphématoire et aurait fait perdre beaucoup 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 d'hommes selon ces religions pour créer le monde dieu avait juste ordonné aux eaux sur lesquelles flottait son trône porté par des chérubins de se scinder en deux les audio et les eaux du bas entre les deux il va établir sa création par étapes successives avant de la parfaire en créant l'homme à son image bien sûr un 29 octobre 4004 avant jésus crie donc l'homme a été créé le 29 octobre 4004 avant jésus crie selon une année une analyse sérieuse et une étude faite sur la genèse et une conférence de toute façon est prévue sur la création d'adam et d'oeuvres et sur leur statut de premier du genre humain doit-on affirmer avec les religions qu'avant il n'y avait rien et qu'après il y avait tout l'idée de fabriquer quelque chose avec un rien heurte tout esprit épris de logique la science refuse de façon générale cette hypothèse le néant est un concept métaphysique non vérifiable par une véritable expérience ce qui n'est pas démontrable n'a pas sa place dans la science en sondant les profondeurs de l'espace cosmique les astronomes sont arrivés à des preuves scientifiques que l'univers a eu un commencement évalué à près de 10 milliards d'années nous apercevons le soleil ou tout autre étoile non pas tel qu'ils sont maintenant mais tel qu'ils étaient il y a huit minutes pour le soleil ou trois ans et demi pour proxima de son tort l'étoile observable la plus proche de nous c'est à dire le temps que fait le rayonnement pour parvenir jusqu'à nous voir de ses propres yeux la matière selon laquelle s'est déroulé le processus de création n'est techniquement pas une utopie assisté au commencement de notre univers est possible seulement qui saura nous dire d'où vient cette matière ayant servi à sa création prenons un objet et divisons le à l'infini arriverons nous à un point où la division ne sera plus possible il paraîtrait que oui c'est le point qui exprimera le chaos donc le commencement tout à un commencement c'est là une proposition simple mais très embarrassante car où commence le cercle et où finit il aucune réponse ne peut être satisfaisante et le problème demeure tout entier car tout nous apparaît dans le temps la possibilité de notre entendement est mise à rude épreuve nous sommes dépassés dès qu'il s'agisse de prétendre qu'un phénomène n'a pas eu de commencement ce qui est a dû devenir ce qu'il est donc il a dû forcément commencer par une date antérieure il nous est parfaitement incompréhensible que quelque chose ait pu se dérouler avant l'origine du temps notre raison notre logique nous emmène à la conclusion suivante à savoir qu'à partir d'un certain état initial tous les phénomènes de l'univers ont évolué jusqu'à la diversité sur laquelle nous les apercevons aujourd'hui mais qui nous dira comment étant sorti de néant à ce premier état le seul concept de néant nous éloigne de la logique même de la création qui à l'ordinaire part d'une substance déjà existante pour en faire quelque chose d'autre la création est une transformation de l'existant elle ne laisse nulle place au néant nous pouvons avancer que l'univers à son commencement était de dimensions plus petit que maintenant et qu'il est en perpétuelle expansion l'univers est en expansion vérité qu'il n'est plus nécessaire de démontrer car expérimentalement observable les milliards de galaxies que nous entoure semblent nous fuir à des vitesses vertigineuses l'univers serait-il alors ouvert à l'infini pourrait-on parler d'un éternel retour le physicien friedman parle d'un univers pulsatif qui se gonfle et se dégonfle périodiquement selon lui tout serait effacé dès la nouvelle compression avant que démarre une nouvelle décompression sa proposition rejoint quelque peu celle des grecs de l'antiquité pour qui la nature obéit à des cycles selon l'abbé le maître très influencé par les théories d'einstein l'univers aurait conservé pendant un temps quasi infini son état très dense primitif et rien ne s'y passait une sorte de période de latence on attend de devenir avant que tout commence brusquement en démarrant ce processus d'expansion et d'évolution les deux propositions celle de friedman et de l'abbé le maître sont à jumeler une autre conférence viendra étayer tout cela avec pour seule référence typhineur la graphie sacré berbère le noyau d'hydrogène sont formés d'un seul proton chargé positivement deux noyaux d'hydrogène ont tendance à se repousser l'un de l'autre cependant si on les porte à une température suffisante et s'ils sont suffisamment proches l'un de l'autre les deux atomes vont se précipiter l'un vers l'autre en surmontant les forces de répulsion électrique s'ils viennent à se rapprocher suffisamment jusqu'à se rencontrer ils s'unissent pour donner un noyau de deutérium avec dégagement d'une grande quantité d'énergie ensuite les deux noyaux de deutérium s'unissent pour donner un noyau d'hélium nous transposerons cela à l'échelle humaine car ne l'oublions pas la nature agit toujours selon les mêmes schèmes et obéit au même principe qui est tanit la réponse que beaucoup donnent à cette question m'a toujours amusé pour par son absurdité et son ineptie on nous dit que tanit est une déesse phénicienne dans le nom veut dire en berbère la femme ancêtre ayant des envies pourquoi ne donne pas sa signification en phénicien pourquoi la donner en berbère les énormités quand il s'agit de berbère sont légion et pour aller encore plus loin dans l'ineptie on vous dira tanit qu'on nous disait déjà qu'a été origine phénicienne était achetarté des phéniciens ou bien era chez les grecs ou junon chez les romains inanna en mésopotamie et encore plus absurde isis et l'égyptien comme si cela n'était pas des berbères eux mêmes tanit n'est pas une déesse la mode l'avait fait le devenir déesse de la fertilité déesse de la fécondité mais cela ne nous éloigne pas trop de sa réalité première de mère du monde la magna mater ou immes le dounis elle est l'utéris porteur de l'univers elle est cette entité hors du temps elle est l'existant avant l'origine du temps sa grossesse selon notre logique terrienne durera neuf mois mais neuf mois évalué en infini on dit qu'elle expulsera tout de son ventre dès que l'expansion de ce qu'elle porte ne sera plus possible comme une mère mettant au monde son bébé qui n'a plus d'espace pour le contenu cette mort ou naissance est un changement d'état une étape dans le processus de devenir à chaque fois il y a un passage de l'infiniment petit vers l'infiniment grand tanit existerait donc hors du temps de l'univers qu'elle porte en elle ce dernier démarre d'elle pour lui revenir cet univers expulsé aura encore à évoluer et ce n'est qu'une fois adulte qu'elle deviendra à son tour une tanite pour créer et procréer à l'image de sa mère chaque étape est une mort en soi ainsi qu'une naissance pour retrouver dans un nouvel état plus grand pour schématiser comparant l'hydrogène à un acte sexuel un couple s'échauffe s'attire et s'unit dans un orgasme pour donner naissance à deux noyaux dégageant une grande énergie ces deux noyaux le sperme et l'ovule vont s'unir et donner à leur tour un embryon comme l'hélium qui formera le fœtus ou bien l'étoile donc d'étape en étape nous assisterons à l'expansion de cette nouvelle entité jusqu'à l'expulsion finale l'orgasme est ici comparé à la formation de la matière qui provoquera le big bang rencontre explosive et un un changement d'état ce qui existe dans notre univers temporel existe aussi en dehors tanit est une femme donnant naissance lors d'un axe sexuel à notre univers en expansion dès l'expulsion l'étérus maternel reprendra sa forme initiale pour accueillir un nouvel univers l'éternel commencement et non l'éternel recommencement notre univers agit comme celui des dehors toujours de l'infiniment petit vers l'infiniment grand tout se répète à l'infini tanit donc tanit serait immortel certainement elle l'est autant que nous alors à subir d'autres changements bien sûr notre changement d'état tel et tout est mortel et tout a une fin mais chaque fin nous mène vers un nouvel état infiniment plus grand à chacun sa place dans les cercles concentriques chaque mort nous projette vers un infini plus grand seulement dans la pensée berbère ce n'est pas aussi simple que cela pourrait paraître chaque étape à ses critères de sélection que nous ne connaissons pas beaucoup n'atteindront pas la prochaine étape et retourneront former la matière créatrice comme tous espermatozoïdes à la conquête de l'ovule combien y parviendront-ils combien d'ovules faudra t il pour une fécondation combien de fécondations iront-elles à terme le berbère fait appel aux ancêtres déjà parti y aurait-il parmi eux quelques quelques élus pour intercéder en sa faveur ou en faire passer le bac il faut y croire dans cette succession d'infini allant du plus petit au plus grand nous sommes tels des cercles concentriques prenez une pierre et jetez la à l'eau et des cercles se formeront l'un après l'autre est toujours en expansion d'abord petit puis de plus en plus grand jusqu'à la disparition finale y a-t-il une fin ou disparaissent ils dans la matière qui les fait naître y a-t-il un retour possible dans une décontraction permettant le départ du nouveau cycle et nouvelle pierre et d'autres cercles se formeront nous parlerons forcément d'une fin mais la fin d'un état et non de la fin d'un tout un enfant qui naît est forcément mort pour l'univers où il se retrouvait ce dernier va reprendre sa forme initiale et être prêt à redémarrer une nouvelle récréation la mort libère d'un état pour provoquer la naissance dans l'état suivant dans notre temps dans notre monde nous parlons d'une grossesse de neuf mois mais le fœtus a-t-il la même notion du temps que nous connaît-il de l'ovule du spermatozoïde dans l'espérance vie n'est nous paraît extrêmement brève tout est relatif